Eh bien salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Genshin Impact, on va parler re-roll. Je vais vous présenter deux routes, deux manières de re-roll, la manière qu'on appelle AR5 et l'autre AR7, on y reviendra plus tard. Je vais aussi vous parler d'à quoi sert le re-roll dans Genshin Impact et dans un gacha en général au final. Mais aussi on va parler des dangers de re-roll sur le jeu. Alors je vais commencer justement par ce petit disclaimer avant de passer vraiment au tutoriel. Parce qu'en fait ce Genshin Impact, eh bien sachez que re-roll est risqué entre guillemets. Il y a eu beaucoup beaucoup de bruit à ce niveau là sur la version chinoise, parce que le jeu est disponible depuis plusieurs semaines sur la version chinoise en avance. Et donc beaucoup ont déclaré s'être fait banni après avoir re-roll. Surtout avec des persos 5 étoiles, voire même uniquement avec des persos 5 étoiles. Beaucoup de gens se disaient du coup, ça veut dire que si on re-roll un 5 étoiles, on se fait bannir directement. Donc j'ai contacté le staff, j'ai eu une réponse. Donc la réponse disait qu'en fait, Myoyo était contre les ventes, le partage et les achats de comptes évidemment. Et que s'il détectait cela, ça allait être banni instantanément. Mais ce n'est pas la même chose pour le re-roll. Et donc ça, ils l'ont bien précisé, ce n'est pas la même chose pour le re-roll. Cependant, ils recommandent fortement d'éviter le re-roll car faire plusieurs comptes pourrait faire penser à l'algorithme ou alors à l'outil qui va bannir justement les comptes que le re-rolleur du coup fait ces comptes là pour les vendre. Et selon les conditions d'utilisation, Myoyo se réserve le droit de vous ban un peu quand ils veulent si votre compte est détecté comme suspect. Alors c'est vrai que cette réponse n'apporte pas beaucoup, mais il faut savoir qu'au final, je vais prendre le risque de mon côté. Mais si vous ne voulez pas prendre le risque, eh bien jouez, jouez avec ce que le jeu vous donne au premier rôle et continuez foncer. Cependant pour les gens qui veulent tout de même re-roll, eh bien la vidéo est pour vous, mais pour prendre le moins de risques honnêtement. Faites du re-roll et aussitôt que vous chopez un 5 étoiles, envisagez de jouer le compte. Même si ce n'est pas du coup votre 5 étoiles du cœur qui vous plaît énormément, eh bien envisagez du coup de jouer le compte parce que re-roll plusieurs 5 étoiles pourraient éventuellement faire en sorte que Myoyo détecte votre compte comme suspect. Également après avoir re-roll un 5 étoiles, jouez directement. N'allez pas AFK pendant une semaine parce que si vous faites un re-roll 5 étoiles et que vous vous abstentez pendant une semaine, Myoyo va se dire ok, il y a un compte avec un 5 étoiles qui est désert à la sortie depuis une semaine. C'est louche et du coup ils vont bannir, c'est possible, donc faites attention à ça. Donc c'était la parenthèse sur les re-rolls, voilà donc prenez ça en compte. On va parler de à quoi sert le re-roll dans Genshin Impact, eh bien c'est simple. Ou même le re-roll dans un jeu, pour ceux qui débutent sur le gacha, ça sert à s'assurer un personnage. Un personnage qui est rare, un personnage qui est puissant, un personnage qu'on aime parce que le re-roll c'est le seul moment dans un jeu, dans un gacha où on peut influencer sa chance sans avoir à payer. Donc au final, si vous visez un personnage en particulier, eh bien c'est vraiment quelque chose de super important pour moi de re-roll, surtout si vous êtes free-to-play. Honnêtement, si vous êtes free-to-play, le re-roll pour moi est super super important. Donc voilà mon avis sur le re-roll et à quoi ça sert. Ensuite, maintenant on va parler de comment re-roll sur Genshin Impact et je mettrai aussi une tier liste entre guillemets plus tard, même si les tier listes sont assez confuses. Il y en a une que j'aime bien et qui détaille vraiment chaque personnage. C'est en anglais mais je vous mettrai le lien dans la description. Tout d'abord, il faudra vous faire un compte miyoyo. Ça c'est super important parce que Genshin Impact, il faudra du coup un compte, un identifiant à chaque fois pour vous connecter. Donc ça va être un peu chiant, ça je vous l'avoue. Donc il y a plusieurs types de re-roll à ce niveau-là. Sachez aussi que si vous faites du re-roll, vous allez perdre normalement votre compte avec le mini-jeu, avec les objets que vous avez du coup re-roll sur le petit jeu, la loterie avec les épées, les artefacts du Galilator, etc. Donc pour créer un compte, c'est simple, on va le faire assez simplement. Pour ne pas non plus être inondé d'adresses email, vous faites créer un compte déjà sur le site miyoyo, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez plusieurs choix. Inscription avec une adresse email ou avec l'identifiant. Honnêtement, vous pouvez très bien mettre l'identifiant, par exemple mettre ici re-rollcapt, voilà, re-rollcapt, vous mettez un mot de passe et vous mettez votre mot de passe, s'inscrire et c'est fait. Vous pouvez du coup directement vous connecter sur miyoyo en lançant le jeu, en entrant l'identifiant et l'email. Mais si jamais pour je ne sais quelle raison ça ne marche pas et que vous préférez du coup faire une email, et bien c'est simple. Vous allez du coup créer l'adresse email, vous allez du coup mettre votre adresse email. Par exemple, moi c'est admettons c'est nocapt.genshin.gmail.com, et bien c'est simple, vous allez tout simplement faire après le Genshin, donc avant l'arrobase, plus 1, tout simplement. Vous allez ensuite faire obtenir le code de vérification et vous allez obtenir le code sur votre adresse email sans le plus 1. Vous allez du coup remplir le code, ça peut être n'importe quoi, voilà. Vous vous entrez votre mot de passe, vous vous faites confirmer et vous êtes inscrit. Et en fait, vous pouvez faire ça de manière répétée, ce qui veut dire que par exemple, si le compte nocapt.genshin plus 1 ne marche pas, vous faites du coup un autre compte avec nocapt plus 2. Vous demandez le code de vérification qui va aussi venir sur votre email originel. Plus 3, plus 4, plus 87, plus 89, même si j'espère que vous n'irez pas jusqu'au rire le 89, je vous le souhaite. Et c'est aussi simple que ça. Ou alors tout simplement, comme je vous l'ai dit, vous passez par les identifiants, comme ça pas besoin d'email. Mais je préfère vous proposer les deux moyens de faire un compte parce que si jamais l'un ne marche pas à la sortie, eh bien on pourra toujours se réfugier sur l'autre. Donc ça c'est fait niveau création de compte avec email ou avec identifiant pour re-roll et commencer en fait à re-roll et commencer à préparer ses comptes. Ensuite, on va parler maintenant des routes de Genshin Impact et comment ça va marcher. Comment on re-roll ? Il y a deux types de re-roll sur Genshin Impact. Le re-roll appelé AR5 et celui AR7. La distinction c'est qu'en fait le AR5 vous donnera moins de poules mais sera fait en moins de temps. L'AR7 lui vous donnera plus de poules et demandera un peu plus de temps et il est un peu plus compliqué. Je vais commencer du coup par vous présenter le AR5. De toute façon, même si vous allez du coup vers l'option AR7, eh bien vous aurez, vous devrez passer par la case AR5. Le AR5 c'est simple, vous allez commencer dans le jeu, vous allez du coup avoir beaucoup de cinématiques. Généralement ça vous prend 20 minutes pour votre premier run en re-roll et puis après un peu moins. J'ai déjà réussi à faire 18 minutes et je sais que des gens ont même réussi à faire 17. Donc vous allez choisir votre personnage, le nommer. Une fois arrivé en jeu, vous allez du coup avancer, débloquer le checkpoint, ignorez tous les didacticiels. Vous allez du coup ensuite grimper, arriver à une sorte de falaise et vous allez du coup voir le monde, ou plutôt voir Mondstadt et sa région. Ensuite, suivez Paimon, la petite mascotte qui vous accompagne parce que si vous la dépassez trop rapidement, eh bien vous allez devoir retourner vers elle. Donc suivez-la bien. Aussi, petit tips, pensez bien à dacher, dacher et mieux que sprinter dans Genshin Impact. Donc gérez bien votre endurance à ce niveau-là. Veillez bien aussi à claquer votre endurance avant les cinématiques ou avant les cutscenes. Donc c'est pour ça que la vidéo peut être intéressante parce que vous pouvez du coup repérer les cutscenes. Après c'est question d'habitude, plus vous allez faire du coup le processus, plus vous allez du coup vous souvenir quand c'est ce qu'il faut que je claque ma stam, mon endurance. Comme ça elle peut se recharger durant la cutscene. Vous allez donc ensuite arriver à la statue après avoir nagé, vous aurez un tutoriel, faire des tapés, attaques chargées, ulti. Ensuite vous allez continuer vers l'objectif. Vous allez croiser aussi un coffre à ouvrir, n'allez pas récupérer les objets par terre, n'allez pas récupérer aucun objet. Juste contentez-vous d'ouvrir les coffres parce que ça va augmenter votre rang d'aventurier et c'est extrêmement important de l'augmenter, surtout pour le re-roll à R7. Vous allez du coup continuer, vous allez avoir une cutscene et rencontrer un dragon. Ensuite Paimon vous demandera de récupérer une pierre, vous allez ensuite rencontrer Ember. Ember vous demandera du coup de tirer sur un blob dans les airs. Un coffre va apparaître, vous lootez le coffre. Ensuite vous allez du coup vous diriger vers l'objectif. Vous prenez le checkpoint, prenez-le c'est important, ça rapporte du coup des points d'aventurier mais aussi ça va être important pour le futur. Puis allez détruire les mobs comme Ember le demande. Donc voilà pensez bien du coup utiliser l'arc d'Ember, switcher votre héros, faire des dégâts de vent, mélanger avec des dégâts de feu. Ensuite pensez bien ouvrir le coffre après avoir tué les ennemis avant que la cinématique se lance, sinon du coup vous allez perdre un peu de temps. Ensuite téléportez-vous au checkpoint que vous avez justement enregistré au préalable. Puis après n'allez pas directement vous diriger vers la ville, allez d'abord vous diriger vers une dame avec un feu de camp qui va en fait vous demander de faire une brochette de poulet. Alors pensez bien à looter le tonneau qui est à côté, vous allez du coup avoir un champignon et du poulet. crafter ou plutôt cuisiner la brochette, pas la peine de faire un score magnifique et de timer le truc, juste faites préparer et cliquez directement même si du coup la nourriture est exécrable. Présentez-la au PNJ et vous aurez du coup des récompenses et donc des points d'aventurier pour augmenter votre rang d'aventurier. Vous pouvez donc maintenant vous diriger vers Mondstadt, vous aurez une cutscene avec Ember qui va vous interrompre. Continuez vers l'objectif, pensez à faire un petit détour vers le checkpoint pour l'enregistrer et à la fois du coup prendre des points d'aventurier. Ensuite escalader, faites attention à votre endurance parce que c'est assez chaud du coup d'escalader sans tomber. Ember va vous donner un planeur, alors vous demandez aussi de planer vers elle, faites-le, donc vous appuyez deux fois sur espace ou deux fois sur la touche sautée, allez vers Ember. Puis finalement vous aurez une cinématique avec le dragon que vous avez rencontré plus tôt qui va vous défier en soi, donc vous allez du coup entrer contre un combat de boss. Le combat de boss est assez simple, suivez-le, tirez-lui dessus, pas la peine de viser des points faibles précis, juste tapez son corps et essayez du coup d'anticiper ses mouvements pour que vos projectiles suivent en fait cette trajectoire. Ensuite vous allez rencontrer Kaia avec une cinématique et puis vous allez du coup pouvoir vous diriger vers l'ordre de Favonius, du coup une forteresse, allez-y et vous allez du coup débloquer le gacha. Et donc s'achève le premier reroll, la première partie, la R5. Vous pouvez du coup aller dans les mails, prendre 10 pierres de la destinée, attention il y a une distinction entre fatalité et destinée, fatalité c'est pour les bannières temporelles et destinées pour les bannières permanentes. Donc là on a uniquement les bannières permanentes disponibles, donc vous prenez les pierres de la destinée, vous ensuite vous allez dans Wish, vœux, vous invoquez sur la bannière Beginner parce que la bannière Beginner contient plein de 5 étoiles, plein de 4 étoiles. En 5 étoiles on a Jin, Diluc, Mona, Kaking, Kiki et en 4 étoiles il y a en fait tous les 4 étoiles disponibles dans le jeu. Il n'y a aussi pas d'armes contrairement à la bannière de l'envie de voyage, vous avez 0,6% de chance d'avoir un 5 étoiles. Et aussi vous avez Noël, une épéiste à 2 mains, Géo, 4 étoiles garanties dans la multi. Elle vous coûte 8 pierres de la destinée au lieu de 10, cette multi, vous ne pouvez en faire que 2 par compte, donc c'est ce qui est à prioriser sur le compte. Vous avez vos drops, si vous n'appréciez pas les drops, vous déconnectez et vous du coup reconnectez avec un autre compte que vous avez créé au préalable, après justement avoir créé plein d'adresses e-mail ou plein d'identifiants pour re-roll. Mais ça c'est uniquement si vous voulez du coup ne pas continuer la R5 parce que pour moi la R5 est moins optimisée que la R7 en termes de temps. Il est plus facile mais moins optimisé. Donc admettons que vous voulez maintenant continuer vers la R7 parce que maintenant on passe à la partie R7. La partie R7 vous permet de faire quoi ? Elle vous permet de débloquer 2 multi en plus et en plus une multi vers la bannière limitée ou plutôt la bannière temporaire de Venti qui est un excellent personnage. Mais du coup on verra ça dans la tier list un peu plus tard à la fin de la vidéo. Donc vous allez juste équiper un arc sur Amber, un arc bleu que vous avez lootté. Ensuite, ça vous auriez pu le faire avant d'entrer dans la forteresse. Vous allez du coup sauter depuis les remparts et aller au-dessus de la forteresse pour aller récupérer le checkpoint. Donc escalader, faites attention à votre endurance. Puis looter les deux coffres, encore une fois c'est important parce que là maintenant il faudra vraiment faire exactement les actions que je vous présente pour en fait atteindre le rang 7 d'aventurier à la fin du tuto. Donc prenez du coup le checkpoint et les deux coffres. Ensuite, vous allez utiliser la téléportation vers le checkpoint près de l'objectif, là où il y a Amber près du donjon. Le checkpoint était super important dans le run à R5. Parlez à Amber, elle va vous demander du coup d'aller dans le donjon. Alors le donjon, il y a plusieurs types de skip, donc allez-y. Avant même, pile quand la porte s'ouvre, préparez à lancer une flèche pour embraser les ronces. Vous aurez du coup une cinématique et les ronces vont perdre des points de vie pendant que la cinématique va se présenter et du coup vous gagnerez du temps. Ensuite, vous allez vous présenter devant un champ de ronces, sautez vers le bord, vers la droite. Comme ça, Amber va se prendre des dégâts et va rebondir sur le côté et vous allez du coup pouvoir skip les ronces. Ensuite, faites une attaque, sautez pour aller au sol plus vite. Tapez le mob. Il y aura du coup d'autres mobs qui vont suivre, donc débrouillez-vous avec la poupée, avec le héros devant pour switch. Tuez du coup les mobs le plus vite possible. Vous aurez aussi du coup des tonneaux explosifs derrière à faire péter avec Amber avec une flèche de feu, avec un coffre. Lootez le coffre pour les rendre aventuriers. Ensuite, finissez les deux autres mobs qui arrivent. Vous aurez aussi un nouveau coffre qui va se débloquer après du coup avoir tué les mobs. Une fois arrivé, juste avant d'entrer dans la salle, visez les tonneaux de feu pour ne pas déclencher un didacticiel sur les tonneaux. Comme ça, vous n'aurez pas de tuto. Tuez les monstres qui vous attendent, donc encore une fois, débrouillez-vous du coup avec Amber et votre héros. Et puis, lootez le coffre. Une fois que le coffre est looté, vous allez du coup embraser un espèce de petit totem qui va faire un courant d'air. Allez-y, un courant ascendant. Allez dans ce courant-là. Détruisez la pyrostelle, l'espèce de petit oeuf devant. Et vous allez du coup avoir un coffre à looter. Ensuite, sortez du donjon. Et donc c'est là que ça se complique. N'allez pas directement à l'objectif. Vous allez du coup devoir faire quelques détours. Vous allez du coup sortir du donjon, continuer sur la gauche. Et vous allez voir du coup un coffre entouré de ronces. Tapez-le. Le temps en fait que vous allez arriver dessus, et bien le coffre sera disponible. Lootez le coffre pour avoir de l'XP. Puis ensuite, près des arbres, vous verrez du coup trois petits blobs qui sont en train de voler. Tirez dessus avec Amber. Donc visez bien. Après voilà, c'est pas si dur que ça. Escadez la colline, tuez le troisième, et lootez le coffre qui va apparaître après avoir du coup tué les trois. Ensuite, utilisez votre planner pour récupérer des anémoculus. Les anémoculus sont super importants. C'est vraiment la clé, il ne faut en louper aucun dans ce run. Et même au final, aucun coffre. Continuez vers la statue avec une espèce de lueur rouge. Vous allez rencontrer des slimes de glace, d'hydro sur le chemin. Avec aussi un anémoculus aussi sur le chemin. Récupérez-le. Allez vers la statue. Interagissez avec la statue. Et puis faites une offrande de deux anémoculus. Ça va non seulement augmenter votre endurance, vous donner des points d'aventurier, mais aussi débloquer un courant d'air qui va être super utile pour le futur. Une fois que c'est fait, dirigez-vous vers l'arbre. Escaladez l'arbre. Vous pouvez aussi vous aider du coup d'un petit point d'appui qui va vous permettre de régénérer votre endurance. Donc attendez que l'endurance se régène, puis escaladez à nouveau la première branche. Vous allez aussi du coup choper un autre anémoculus, le troisième normalement. Et puis ensuite, utilisez votre planner tout droit vers un autre anémoculus. Une fois arrivé du coup à la destination, prenez votre héros devant. Prenez le petit esprit et faites une attaque chargée devant pour faire un courant ascendant. Et vous envolez vers l'anémoculus. Une fois que c'est fait, allez vers la gauche. Vous allez du coup arriver vers le courant ascendant qui a été débloqué par la statue de la déesse après avoir offert deux anémoculus au préalable. Laissez-vous porter par le courant ascendant. D'ailleurs, dans le run que vous voyez, j'ai fait un fail, j'ai oublié ce détail. Laissez-vous porter tout en haut jusqu'à choper l'anémoculus qui est tout en haut. Puis après, dirigez-vous vers le temple de Lisa. Une fois que vous êtes arrivé au temple de Lisa et que vous avez récupéré l'anémoculus via le courant ascendant, parlez-lui et entrez dans le temple. Dans le temple, vous allez du coup jouer votre héros Amber et Lisa. Parlez à Lisa, elle sera du coup disponible en tant que PNJ. Ensuite, une fois arrivé, avant de prendre le courant, tapez les caisses et lootez le coffre. C'est important de prendre le coffre pour les rangs d'aventuriers, il faudra être 7 à la fin du run. Prenez le courant ascendant. Il y aura aussi un coffre qui se cache sur votre droite. Lootez-le, puis après, ouvrez la porte. Un slime de feu va être sur votre chemin. Tuez-le de manière quelconque, comme vous voulez, le plus rapide possible en soi avec Lisa. Ensuite, il y aura un totem électrifié. Faites-le avec un tuto. Et commencez à charger votre E, votre sort. Et dès que les slime pop, utilisez votre sort en AOE et tuez-les. Tuez-les rapidement et puis allez du coup à la gauche de la salle pour avoir un coffre. Et du coup, un deuxième coffre au centre. Donc deux coffres uniquement dans cette salle. Continuez vers les mobs. Chargez Lisa en AOE. Tuez les mobs qui sont dans l'eau avec l'électrocution. Et puis après, vous avez un coffre à looter au milieu. Ainsi qu'une porte qui s'ouvre. La porte s'ouvre, un courant ascendant qui va pop. Un coffre qui se cache vers la droite. Prenez-le. Sautez, faites une attaque, sautez en maintenant l'attaque. Enfoncez. Faites votre ulti si c'est disponible. Ou alors chargez votre E. Puis après, tuer les mobs de manière quelconque. Moi, je l'ai fait avec, je crois, à la fin, avec mon héros avec sa tornade qui a été chargée depuis longtemps. Une porte s'ouvre. Ensuite, avec Lisa, vous pouvez planer vers la plateforme. Et là, c'est simple. En fait, il y a une petite astuce. Après le courant ascendant, vous pouvez du coup voler dans le vide vers la plateforme tout au loin. Parce qu'en fait, vous allez du coup enregistrer une pierre de résurrection. Et dès que vous l'avez enregistrée, vous pouvez du coup faire une attaque, sauter et plonger dans le vide. Ça va vous faire respawn sur la porte de la résurrection. Ensuite, avancez. Détruisez la stèle. Un coffre va apparaître. C'est simple. Puis vous allez du coup sortir du donjon. Avant toute chose, à gauche du donjon, il y a un dernier Anémoculus à choper. Donc prenez-le. Avec un petit sanglier qui va vous troll. Puis tpez-vous vers la statue de la déesse que vous avez enregistrée au préalable. Donnez tous vos Anémoculus. Et normalement, vous serez niveau d'aventurier 7. Et puis après, du coup, GG, c'est bon, vous avez fait le run. Et maintenant, vous pouvez du coup passer à la partie re-roll, à la partie invocation de la R7. Au total, il y aura 3 multis. Et donc c'est pour ça que j'avais dit que la R7 était bien plus rentable. Parce que, en gros, ça vous prend 17 minutes pour faire la R1 pour avoir une multi. Tandis que la R7, c'est 30 minutes. Mais c'est plus compliqué par contre. Mais vous avez 3 multis. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc une fois que c'est fait, vous avez du coup débloqué le run d'aventurier 7. Tpez-vous à mon stat sur le checkpoint que vous avez enregistré au préalable, au tout début, durant la R5. Allez-y. Puis dirigez-vous vers la guette de l'aventurier. C'est simple, c'est vers le bas. Donc hop, c'est par là. Voilà, vous avez du coup de voir un marchand, ou plutôt une marchande. Hop, parlez-lui. Plutôt réceptionniste, pardon. Réceptionniste, pas marchand. Parlez-lui, hop, prenez la récompense, récupérez la récompense de niveau. Vous faites récupérer. Hop, là, le rang 3, le rang 4 avec 50 primogems. Pierre de la Destinie ici, ça c'est intéressant. Rang 6 et rang 7. Voilà, bon après le rang 7, du coup, c'est pas nécessaire. Juste prenez le rang 5. Voilà, une fois que c'est fait, allez dans votre boîte mail. Hop, message. Vous avez reçu 1600 primogems pour invoquer. Donc, une fois que c'est fait, hop, vous les prenez. Maintenant, donc là, il y a plusieurs cas. Si vous avez déjà fait votre première multi, eh bien, vous n'avez qu'une multi à faire ici, dans la beginner. Mais si vous ne l'avez pas fait, il vous en reste deux. Peu importe, là, j'en ai déjà fait du coup, au début de la vidéo. Eh bien, vous refaites du coup, la dernière multi sur la beginner wish. Vous achetez du coup, les 4 pières de la Destinée manquantes avec les primogems. Vous faites confirmer. Tac. Passer. Voilà. J'ai eu du coup, Nick Gung, qui est assez stylé. Donc ça, c'est fait. Et vous avez du coup, des astrions libres. Voilà. Vous en avez pas mal. Donc là, on voit que, en fait, vous n'avez pas de quoi faire une troisième multi. Eh bien, c'est simple. Vous allez dans Boutique. Échange astral. Il faudra prendre soit pierre de la Destinée, soit pierre de la Fatalité. Si vous voulez un reroll pour Venti, qui sera du coup en bannière temporaire, eh bien, prenez les pierres de la Fatalité. Si vous voulez du coup, continuer sur l'envie de voyage, ce que je vous déconseille, eh bien, prenez du coup, Destinée. Donc, au final, prenez toujours pierre de la Fatalité. Mais là, du coup, pour le bien de la vidéo, je prendrai les pierres de la Destinée parce que, justement, elle n'est pas encore disponible, la bannière de Venti. Donc, prenez les pierres de... Là, admettons que c'est des pierres, du coup, de la Fatalité. Hop, vous les prenez. Vous en avez trois. Ici, vous échangez, du coup, toutes vos primogèmes contre des pierres de la Fatalité. Vous en avez, du coup, pile 10. Hop, vous pouvez, du coup, maintenant, invoquer dans Wish. Et là, vous invoquez ici. Admettons, c'est la bannière de Venti. Et vous invoquez sur cette bannière. Hop. Skip. Et du coup, j'élis ça. Voilà, un doublon. Et donc, c'est ainsi que s'achève le reroll. Si ça ne vous plaît pas, eh bien, comme la R5, vous déconnectez et vous recommencez avec un autre identifiant. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué tout ça, que je vous ai bien expliqué à quoi sert, du coup, à comment on reroll, que ça soit en R5 à R7. Je vous rappelle que je préfère la R7 parce que la R7, c'est 30 minutes pour avoir 3 multis, tandis que la R5, c'est 17 minutes pour avoir une multi. Je vous ai, du coup, mis tous les emplacements. Également, vous retrouverez dans les descriptions un lien avec les emplacements dans la map, les emplacements importants, surtout pour la R7, pour le run, du coup, après le prologue, après, du coup, la première multi, parce que ça reste assez dur à faire. Maintenant, parlons tier list. Alors, on va parler tier list brièvement, du coup, je vous mets un lien dans la description à ce niveau-là. Il y a plein, plein de tier list sur le jeu. Quelles sont les tier list qui sont, en fait, 100% fiables ? Je dirais aucune, finalement. Aucune tier list n'est 100% fiable. Parce qu'au final, ça vient de l'open bêta chinoise, qui n'est là que depuis quelques semaines, donc les gens n'ont pas eu le temps de tester à fond. Donc, ça reste assez limité. Mais cependant, le guide que je vous mets, vous dit chaque rôle de chaque personnage avec une note, avec un tier, et aussi, du coup, vous mettez cette tier list-là. Mais aussi, notez qu'en fait, chaque personnage a un élément différent, et un rôle différent. Mais du coup, on peut voir qu'en S, là, ici, on a Venti, on a Fischl, on a Keking, Mona, Kiki, Klee, Jin, sachant que Klee ne sera pas disponible, et que Venti sera dispo en bannière temporaire uniquement au re-roll à R7. Et puis, en A, on a Diluc, on a Chongyun, Razor, Barbara, Beidou, Xingqiu, Xingling et Lisa. Mais aussi, bien sûr, tous les personnages, s'il vous plaît, jouez les, il n'y a aucun souci. Par exemple, je sais que Diluc, moi, je le kiffe, c'est pas parce qu'il est A que je ne vais pas re-roll pour lui. Mais mon avis, en tout cas, mon avis était, dès que vous chopez un 5 étoiles, gardez-le, parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça peut être risqué de chercher plus de 5 étoiles. Donc, du coup, pour ne prendre aucun risque, re-rollez pour un 5 étoiles, et même, pour ne prendre aucun risque, ne re-rollez pas du tout, mais après, du coup, à quoi sert la vidéo, je ne sais pas. Après, vous pouvez aussi vous contenter du goût de plusieurs personnages qui vous plaisent, donc c'est assez à vous de voir. Donc voilà, écoutez, c'était la vidéo re-roll. Personnellement, je ne vais pas vous dire, du coup, qui prendre. C'est votre choix, votre choix du cœur. Genshin Impact est un jeu PVE, sans PVP, sans compétition, au premier abord. Donc, faites comme vous voulez pour les re-rolls, juste prenez un personnage qui vous plaît au niveau gameplay. Vous retrouverez tous les gameplays de chaque personnage sur YouTube, par d'autres vidéastes, qui font des compilations de showcases. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Faites-moi part de vous retourner dans les commentaires. Je sais que mon run n'était pas le plus optimisé, qu'il y a forcément des moyens de gratter quelques minutes en plus, mais c'est, on va dire, le plus simple à faire, je trouve, avec une durée correcte, 30 minutes maximum. Et sur ce, on se dit à la prochaine. À demain, pour le 28 septembre, pour la sortie officielle du jeu à 4h du matin. Alors, je ne sais pas si moi, je serai à 4h du matin en stream, mais sachez que vous pourrez me retrouver sur Twitch demain. Je ne sais pas à quelle heure, je le confirmerai sur mes réseaux sociaux, Twitter, Discord, et aussi, du coup, sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas, du coup, à aller follow tout cela. Et aussi, du coup, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord avec une catégorie dédiée à Genshin Impact. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était un plaisir de faire la vidéo parce que c'est vraiment un petit kiff pour moi de faire des petits speedruns, entre guillemets. Et ça me fait plaisir de vous proposer ça. Donc, écoutez, bonne chance à vous, portez-vous bien, et à plus.